bonjour à tous c'est kevin et alex on se retrouve aujourd'hui pour les nouveautés du mois de mai ainsi que nos coups de coeur donc je vais commencer par une série de leurres et en l'occurrence les leurres à palette de chez ilex donc la série crusher je voulais vous parler de cette série là parce que c'est deux saisons déjà vous avez des spinners et des chatterbait ce sont des leurres qui sont faits sans plomb c'est un composite en tungsten et avec un additif pour donner un peu de volume donc ça permet d'avoir un leurre qui reste relativement propre et d'éviter de laisser du plomb dans la nature il ya la série de spinner les crusher juniors là en l'occurrence en 14 grammes avec de nombreuses couleurs j'en ai sélectionné trois pour trois conditions différentes une couleur fire tiger avec des palettes or qui vont correspondre à des eaux plutôt piquées des palettes cuivrées j'apprécie vraiment à utiliser dans des eaux un petit peu acides couleur thé et avec une tête et une jupe couleur écrevisse qui ira très bien avec des imitations de celle ci en l'occurrence et des palettes tungsten un peu plus sombres qui vont donner une impression de volume réduit et un corps rouge et noir vraiment contrasté qui change particulièrement et dans la série des palettes il ex les crazy crusher donc là on est sur un chatterbait avec sa palette devant qui vient venir en opposition sur l'eau c'est une palette très large une tête volumineuse qui est aussi dans un alliage de tungsten mais contrairement à un tungsten habituel vu qu'un additif dedans il est plus léger ça donne un gros volume sur un petit pois donc sur celle ci on va pouvoir pêcher dans des zones peu profondes avec des grosses grosses vibrations et vous avez un vrai hameçon dessus pour pouvoir mettre un gros trailer pour pêcher le brochet sur les crazy crusher on va retrouver les mêmes bases de couleurs 1 ft avec une palette dorée une couleur écrevisse avec une palette titanium et une couleur moins courante mais un noir profond avec un tout petit peu de filament violet en dessous on passe à un poisson nageur le joker de chez xorus il existait déjà la taille 80 on vient juste de recevoir la taille 115 le joker c'est un leur qui est suspending il va avoir la même densité que l'eau il a une bavette carrée qui est très épaisse donc ça sera vraiment résistant quand vous allez taper dans les cailloux sans faire exprès on a une série de 9 couleurs il va faire 17 grammes et il a la particularité de très très bien tenir les grosses récupérations au point où il pourra même être utilisé en pêche à la traîne jusqu'à trois noeuds en bateau vous pourrez l'utiliser en lancer de manière classique ou à la traîne et il s'utilise parfaitement aussi du bord c'est un leurre très stable vous allez pouvoir le jerker à chaque coup de canne il va partir loin sur les côtés et à la récupération il va reprendre son axe et il se lance super bien sa forme allongée avec la bavette dans l'axe va lui donner de l'aérodynamisme et ça va permettre de lancer à grande distance là je vous ai sélectionné juste trois couleurs un gosse lançon quand les poissons sont en train de manger des lançons tout simplement une imitation de sardines qui ira très bien dès l'arrivée des premières sardines avec le beau temps et un blanc le blanc dans le blanc c'est pour pêcher soit quand le temps est couvert ou alors pour pêcher l'écume c'est monté en hameçon de coï donc aucune inquiétude ça tiendra très bien même sur les plus gros poissons là on n'est pas du tout sur une nouveauté mais on est sûrement l'or préféré pour pêcher le brochet c'est le hijack de chez megabas c'est alors de type shallow runner qui va pêcher juste sous la pellicule d'eau entre 5 cm à 30 cm maximum avec une bavette presque perpendiculaire qui va le mettre en âge et le faire énormément basculer sur son axe et avec une orientation comme ça ça va lui donner une impression de souplesse et vous avez à l'intérieur un panneau métallique avec une bille au bout qui va passer de gauche à droite et faire énormément de bruit c'est une vraie maracas ce qui est génial c'est qu'on peut pêcher les bordures là où se positionnent les poissons au début dès que le poisson attaque on le voit donc soit on voit l'explosion derrière le leur soit on le voit au moment du ferrage le poisson sort de l'eau parce que ça pêche très peu profondément c'est efficace il ya juste à lancer ramener trois petites couleurs qui vont bien un coloris perche un grand grand classique pour le brochet ça fait partie de leur alimentation assez régulière quand même un coloris fire tiger j'avais jusqu'à maintenant pas trop l'habitude de le mettre sur le hijack mais ces jours ci des pêches avec des collègues m'ont prouvé le contraire donc maintenant il est dans ma boîte et une couleur qui est issue plutôt des pêches en mer à la base un hito wakazagi donc d'eau transparent ventre un petit peu brillant dans les eaux très claires sur le brochet j'ai eu des grosses grosses surprises ces dernières saisons avec ça s'utilise avec une canne M ou MH on est à 28 grammes il ya juste à lancer ramener et attendre de se faire exploser le leur on parle de pêche aux l'ordures il ya un outil indispensable pour la sécurité quand on pêche comme ça c'est une pince qui va bien nous avons entré désormais les pinces si basses de chez HPA c'est une pince en inox qui va pouvoir vous être utile pour changer vos anneaux brisés vous allez pouvoir couper aussi des badlings un peu fort avec il ya le holster pour pouvoir mettre à la ceinture et avoir un accès rapide et le petit leash pour éviter de la faire tomber une pince costaud c'est indispensable pour les pêches de barres ou de brochets quand on pêche surtout avec des l'ordures ça permet de défaire les hameçons sans risquer de s'en mettre un dans le doigt et ça évite quelques mésaventures donc continuons côté mouches avec une nouveauté de la marque adam's built dont nous sommes distributeurs la flats botnet l'avantage c'est de pouvoir avoir une épuisette d'assez grande taille que vous pouvez facilement comprimer dans une petite taille pour le voyage et pour mettre dans de la bagagerie il existe deux tailles pour ce produit là une taille 16 et une taille 22 petite particularité vous avez vu cette épuisette pliée qui prend peu de place une fois montée vous voyez qu'on a une épuisette de grande taille qui en plus a l'avantage d'avoir un manche extensible grâce aux manches extensible on arrive dans des tailles qui peuvent servir en bateau que vous pouvez transporter dans un petit sac à dos c'est l'avantage comme à chaque fois chez adam's built produit de qualité solide et bien que la tête soit articulée on a quand même de la robustesse et de la résistance qui vous permet quand même de loger des beaux poissons dans cette épuisette on enlève le manche grâce à un système de vis qui lui aussi bien évidemment est extensible ensuite je désolidarise le pas de vis je plie l'épuisette en deux puis en trois voilà l'encombrement de l'épuisette dans sa petite taille c'est assez intéressant continuons avec une nouveauté de chez patagonia toujours dans un principe de voyage pour porter du matériel soit en voyage soit en séjour de pêche le travel roll benz de chez patagonia deux tailles deux coloris il s'agit en fait d'une housse clippée lorsque vous la défaites elle vous permet d'emporter quatre cannes on se rend compte qu'il s'agit d'un fourreau de transport souple mais solide assez robuste traité avec un après-déperlan durable pour être utilisé par exemple dans un bateau ou en extérieur dans la plus petite détail vous pouvez loger quatre cannes de neuf pieds en quatre brins dans la plus grande détail toujours pour des cannes en quatre brins vous pouvez aller jusqu'à des longueurs qui font 12 pieds 6 j'ai simplement logé dedans des cannes avec housse ou 100 pour vous prouver qu'on peut emporter très facilement ces cannes là et que ça prend assez peu de place c'est un produit qui même s'il ne supportera pas un écrasement fort est assez rigide et le tissu extérieur est très très robuste et surtout traité avec un après-déperlan durable ça garde votre matériel au sec continuons avec une exclusivité ardent pêche nous proposions déjà la canne precision fly de chez garbolino en deux tailles 6 pieds et 7 pieds pour des soies de 3 4 désormais nous vous proposons cette canne en combo nous avons associé à cette canne precision fly là en l'occurrence en 7 pieds un moulinet tron river prévu pour loger des soies de 3 à 5 cohérent en termes de taille et de volume avec ses cannes de petites longueurs et de petits numéros de soie vous retrouvez un très bon frein dessus et le moulinet est fabriqué dans un aluminium de bonne qualité on y associe évidemment un backing rio ainsi qu'une soie mainstream ça vous permet d'avoir un ensemble de qualité cohérent dans des petites longueurs pour des petits numéros de soie pour les rivières de petits gabarits pour continuer côté cannes cette année rapala a sorti une série spécifiquement faite pour les pêches en mer elle pourra aussi être utilisée en eau douce car il y a de nombreux grammages et longueurs ici j'ai choisi de vous montrer deux cannes un petit peu passe-partout dans la série distance sniper ce sont des cannes avec des actions rapides mais pas extra rapide ce qui sera intéressant pour pêcher au leur souple comme au leur dur une première classique 2 m 10 en 10 28 grammes donc une canne de puissance médium une canne médium pour passer des leurs souples sur des têtes jusqu'à une quinzaine de grammes plus des leurs de 4 ou 5 pouces et tous les leurs surfaces jusqu'à 11 ou 12 cm et une série un petit peu plus longue en 2 m 44 14 42 grammes la canne qui va bien pour pêcher du bord et en bateau s'il y en avait qu'une à choisir elle va pouvoir lancer des leurs souples jusqu'à 20 grammes de tête plombée voire 25 grammes sans aucun problème vous pourrez aussi utiliser des leurs surfaces dans les grandes tailles 14 15 cm pour pouvoir se faire plaisir dès la saison la 802 mh donc 2 m 44 14 42 grammes est une canne en deux brins elles sont toutes montées en anofugi donc aucune question à se poser pour la mer c'est inoxydable les premières cannes de chez rapala un premier opus plutôt réussi on continue avec les cannes là on change de registre je voulais vous présenter un petit bijou c'est la nouvelle destroyer de chez megabass c'est une série french limited qui a été fait spécialement pour les pêcheurs français cette canne là c'est une f5 ennemi donc une canne capable de lancer entre 10 5 jusqu'à 45 grammes elle fait 2m09 avec un talon relativement court elle pourra être utilisée du bord en bateau en kayak ou en flotte tube l'idée derrière cette canne c'était d'avoir une canne assez autoritaire avec de la puissance de lancer des pêches qu'on ferait habituellement en casting mais là vous allez pouvoir le faire en spinning c'est une action vraiment très nerveuse vous allez pouvoir utiliser des jargbet type le bks où il ya besoin de taper dedans pour le faire se désaxer et déclencher les touches de brochet ou de barre ça sera très bien aussi pour planter des hameçons quand on pêche en texan pour avoir quelque chose d'efficace sur le ferrage en 5 pouces et en 6 pouces et c'est aussi une jolie canne pour pêcher par exemple au vatalion la f5 ennemi 69 xs une belle canne pour pêcher le brochet ou les barres jusqu'à 45 grammes de lancé c'est court on peut pêcher canne basse on peut pêcher assis et là sur les touches ça va vraiment être un pur bonheur ensuite on va parler de moulinée nous avons le plaisir d'avoir de nouveau en stock les moulinées de chez l'ouze nous avons reçu les bb1 pro series un moulinet avec un usage très large vous allez pouvoir lancer de 10 grammes jusqu'à 100 grammes grand max dessus il a un bâti complet en aluminium vous avez une belle prise en main avec les deux knob en eva le petit détail que j'apprécie dessus c'est que vous avez le frein de combat donc quand le poisson tire ça fait du bruit et ça souvent sur le moulinet casting ça va manquer système de réglage extrêmement précis par ma slot à l'intérieur vous avez aussi frein magnétique et le frein friction micrométrique pour savoir exactement ce que vous faites le moulinet bb1 pro series de chez l'ouze le moulinet qui ira parfaitement sur une canne de type m médium jusqu'à des cannes de puissance h qui lanceront 80 ou 100 grammes autre retour en stock de chez l'ouze le super duty wide là c'est le moulinet compact pour lancer des gros leurre vous allez pouvoir lancer confortablement jusqu'à 180 grammes avec c'est petit c'est compact ça tient bien en main et vous avez quelque chose de très solide c'est le grand classique des moulinées big bait chez l'ouze et lui il était vraiment attendu ils sont de retour on ne pas pour combien de temps on va rester dans la pêche mais là on va parler de souvenirs de pêche et surtout pouvoir enregistrer ses souvenirs de pêche il y a quelques années waterwolf avait sorti une caméra faite pour pouvoir aller dans l'eau et en forme de balle pour pouvoir être même monté sur la ligne et voir ce qui se passe derrière le leurre nous venons de recevoir la nouvelle version qui est une évolution de la première génération vous pouvez désormais filmer en 1080p donc en full hd vous avez jusqu'à trois heures et demie d'enregistrement et elle peut filmer jusqu'à 100 mètres de fond vous avez une batterie lithium à l'intérieur vous avez une tige inox pour pouvoir le monter sur votre canne ou sur une ligne que vous allez tenir à la verticale pour voir ce qui se passe en dessous et toute une série de lest amovible pour pouvoir adapter la densité de la caméra pour la rendre coulante suspending ou flottante suivant ce que vous voulez faire comme type de plan dans la vidéo précédente nous vous avions parlé de tout ce qui était bouteille et équipements isotherme de chez yeti il y a un petit sac qui est fait à l'origine pour crochet sur des sacs à dos que je trouve génial c'est un petit contenant qui est totalement étanche et pour le rendre étanche c'est tout simple il ya un scratch et une double bande magnétique on clip l'aimant on met le scratch en deux secondes c'est totalement étanche ce qui est hyper intéressant c'est que vous avez des petits scratch à l'arrière pour venir le fixer par exemple sur des waders donc vous allez pouvoir le mettre à la poitrine comme ça pour faire des pêches rapides et avoir tout à l'abri vous avez aussi un passant pour mettre une ceinture pour le mettre sur le côté et avoir votre petit matériel votre boîte de leurre pour faire une pêche rapide de truites de barres ou de brochets les petites bobines de fluoro une pince et vous êtes paré pour aller à la pêche et tout est à l'abri vous pourrez mettre votre téléphone dedans sans avoir peur et vu comment ça a été accueilli dans l'équipe auprès des moucheurs et des pêcheurs au leurre je pense qu'on va le voir un petit peu cette année parmi les petits ustensiles faciles à utiliser et simples qui peuvent intéresser certains pêcheurs beaucoup de pêcheurs à la mouche et notamment pêcheurs en wedding aiment bien avoir leur bobine à l'extérieur du gilet disponible à portée de main et ne trouvent pas forcément leur bonheur au terme d'accroche bobine sims propose une nouveauté un tippet de caddie il s'agit tout simplement d'un fil sur lequel vous pouvez loger jusqu'à six bobines standard à clipper sur les waders à une ceinture ou comme vous le souhaitez grâce aux deux petits mousquetons de bonne qualité qui sont proposés et bien évidemment chez sims pour la polyvalence vous pouvez régler la longueur comme bon vous semble pour l'adapter suivant les tailles de waders ou les ceintures sur laquelle vous voudrez l'installer continuons avec un produit qui va intéresser les monteurs de mouches notamment les monteurs de mouches en série qui utilisent des vernis ou des résines qui ont besoin d'un temps de séchage le center stage de chez airline vous propose huit petites pinces amovibles du socle qui est en mousse qui vous permettent simplement de piquer une mouche de saisir une mouche grâce aux petits crochets vous pouvez l'installer dessus ça vous permet d'avoir vos modèles à sécher c'est amovible ça peut être intéressant aussi pour des pêcheurs des monteurs de mouches qui voudraient faire des présentations de modèle un produit très simple qui n'est pas une nouveauté mais qui peut vraiment intéresser les monteurs de mouches notamment les monteurs de mouches en série je voudrais vous présenter une nouveauté chez sims qui pour ma part est déjà un coup de coeur la veste sims fall run hoodie est une veste trois saisons qui a un parfait rapport poids chaleur c'est une veste avec une isolation en prima loft qui a la particularité d'être traité avec un après des perlants durable est vraiment efficace vous pouvez avoir une petite pluie fine sur vous sans être mouillé tout en gardant la chaleur ça peut être utilisé en veste seul c'est assez intéressant vu sa faible épaisseur aussi à intégrer sous une veste de pluie une veste étanche ou une veste gortex et étant donné qu'elle est assez fine ça s'intègre très bien sous des waders vous retrouvez une petite poche intérieure pour votre matériel des poches doublé micro polaire pour chauffer les mains vous avez un parfait confort sur cette veste là un produit extrêmement bien fini qui vient de remporter un prix iftd au dernier salon de salt lake city dans la catégorie eco friendly elle existe aussi dans une version un petit peu plus discrète olive un petit peu plus marqué pêche je finis avec un produit de chez patagonia et pas des moindres sorti du nouveau gilet steels pack veste de chez patagonia alors pour ceux qui connaissaient déjà très bien la marque les gilets verticaux patagonia n'ont plus à faire leur preuve ce sont des produits d'extrême qualité très durable il est fabriqué désormais dans leur nouveau tissu qui s'appelle le tissu steels vous retrouvez exactement tout ce que vous recherchez sur un gilet parfaitement complet c'est à dire des poches verticales à rabats là aussi traité avec un après déperlan l'accroche mouche désormais est amovible vous retrouvez des poches zippées pour assurer votre matériel de grand volume évidemment chez patagonia toujours de quoi assurer une pince à clamper du petit matériel particularité sur cette nouvelle version du pack veste de chez patagonia vous retrouvez une grande poche dorsale là aussi traité avec un après déperlant vous avez une première petite poche extérieure dont le zip et déperlant et une deuxième grande poche où là le zip n'est pas étanche mais par contre qui intègre une petite pochette étanche amovible et chez patagonia les pochettes étanches sont de très bonne qualité enfin dernière particularité sur ce gilet vous vous êtes rendu compte de sa capacité la capacité franchement importante sur ce gilet ainsi vous pouvez le charger inévitablement vous allez avoir du poids afin d'optimiser la répartition du poids patagonia a installé des sangles réglables sur les côtés du gilet pour éviter le basculement avant ou arrière suivant que vous ayez concentré le poids sur l'avant ou sur l'arrière du gilet ça permet d'avoir un gilet bien équilibré qui appuie bien sur les épaules qui peut être porté toute une journée même chargé comme une tortue vous avez du confort bien évidemment comme les fois précédentes nous vous proposons un livre un ouvrage il va s'agir aujourd'hui d'un ouvrage de john guirac aux éditions gelmeister vous avez vous retrouver aux éditions gelmeister beaucoup d'ouvrages de la littérature nord américaine pour les pêcheurs qui aiment les grands espaces rêver et un style un petit peu enlevé propre à l'auteur vous pouvez vous lire un livre de john guirac vous allez inévitablement passer un bon moment quelle que soit votre technique de pêche favorite seul petit problème il faut faire l'effort il faut lire il n'y a pas d'image donc voici notre petite sélection de nouveautés et de coups de coeur pour le mois de mai si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux par mail par téléphone ou venir nous voir directement au magasin à pontivy sur ce on vous dit au mois prochain avec à l'ex à bientôt à bientôt